Je vous remercie, donc nous sommes bien les 23 janvier, avec une première. Par la grâce de Dieu, je viens de finir, on est tous les membres pour conclure nos devoirs, c'est tout le monde. Je souhaite que l'ambiance qu'on a pourrête dans ces centres-là, soit partout la même au niveau de toute la région de Troyes, et aussi au niveau du secteur, parce que la démocratie est le seul moyen d'explication du peuple. Aujourd'hui, l'école d'Europe s'enlève, l'air et le président de France et le Parlement, et l'autre, même dans ce domicile de l'emploi. Tout ce que nous faisons, c'est un gouvernement serein de ce qu'on est. Je persiste à croire que nous sommes des citoyens, et qu'en définitive, il n'y a que la citoyenneté qui va gagner aujourd'hui, parce que c'est eux qui choisissent les jeunes. Je voudrais qu'on laisse à chacun la possibilité de choisir librement, sans qu'on ait influence à l'extrême, ni qu'on ait la violence de ces personnes-là. C'est Kolda qui va gagner. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires d'un jour, chacun avec un projet politique différent, et espérant que son projet est plus attractif, et qu'on arrive de répondre aux préoccupations des Kolda. Donc ce qui nous importe, c'est que nous laissions l'expression citoyenne se prononcer, sans violence, sans évêques. Je pense que Kolda ne mérite pas de donner un autre visage pour le Sénégalais, sinon que l'une ville, tout le monde vit en parfaite harmonie. Et je pense que ça va s'exprimer, parce que les deux ou trois petites votes qui ont été votées, et on s'enlève de personnes qui ont l'habitude de vouloir influencer les votes, et les centres de vote, mais puisque le camp s'est vite établi, et que la administration actuelle, les forces de défense et de sécurité, je pense qu'il y aura un scrutin à Kolda. Sous-titrage ST' 501